bref ok est ce qu'on a vu on a vu on a vu ton rob de dior avec sa vie dans un pari en écoute dans les marques ça veut dire qu'il peut pas faire plus un bol comme ça en tapis ok on connaît tous oui on connaît tous oui on connaît tous aliexpress on connaît tous ma chérie pardon arrête et t'as vu je veux te dire que si tu menais cette vie là si tu menais réellement cette vie là si tu menais réellement cette vie là t'as vu les gens qui portent des marques ils ont pas un public où ils ont pas de joueurs oui malheureusement il s'en va du coup c'est une crise de offrandi de la pomme qui n'ont pas de vie comme si le premier roi l'a dit que vous avez des trois jours et les loges et voilà tu parles après que je peux parler pas non oui tu es incapable de prendre mais les six 4 août aux 8h10 chez moi je suis en train de la vie l'aouest par la loi et l'a sa mère qui est derrière elle a dit sa mère eh ma chérie t'as vu comme je dis j'irai l'approbé deux morts renseigne toi tu verras que moi je suis propriétaire mais t'es loin t'es loin derrière mais meuf tu m'as pas en concurrence avec toi ce que je t'ai dit ne crois pas que moi je suis pas dans ce qui m'énerve c'est que là où je te dis des réalités toi tu veux trop mettre qu'il y a une histoire de concurrence et de jalousie on te dit des vérités tu ne rabais pas en fait de jalousie non mais tu as fait de la merde et tu as délégué ta propre communauté non 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 si elle s'est calmée mais je suis propriétaire ma soeur tu crois mais toi tu te vois du coup j'en suis toi tu vas ouvrir le toka tu as dit tu vas ouvrir le toka je suis propriétaire c'est tout ce que j'ai dit je suis propriétaire moi deux fois une richesse que j'ai je la montre pas parce que c'est très important c'est que si quelqu'un mange dans un restaurant s'appuyer tout les jours pourquoi il va montrer qu'il mange dans un restaurant s'appuyer c'est son habitude toi tu le montre parce que c'est ta première fois mais tu as besoin de prouver mais c'est tout mais la réalité des réseaux arrêtez de voir à des médiocrités comme ça vous êtes une médiocrité t'as vu on a mis des médiocrités des gens qui ne l'avaient pas convenu et t'as vu tous les ronois qui ne l'ont pas derrière à la limite Tata Oskar c'était une humoriste, Tata Oskar c'était une humoriste, elle arrivait, elle travaillait ses textes, on l'a aimé pour des raisons, on l'a porté, toi même t'arrives avec rien, et quand on te met en haut de la scène, t'es en train de cracher, t'es en train d'avoir peur de la propre photoshobe, t'es un peu plus noire, tu as peur de ça, mais vas-y meuf, en tout cas juste moi je voulais dire, arrête de faire la meuf qui défend, arrête de faire la meuf qui défend le panneau du foie, alors, alors, c'est toi qui fais tout bruit là, t'es à côté de moi, tu veux que je te donne moi, mais elle te trappe, s'il te plaît, tu fais tout bruit, non mais sérieux, moi je me fais, j'arrive pas, non mais là, tu vois, j'ai mal à bord, je trouve, moi, prends le bruit. Hé 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 hé, faites comme moi, je viens de trouver une solution pour ma famille, mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa, dans le Tindy Bongo, dans le Tindy Bongo, là, top top send, n'est-ce pas que vous en t'une de SMS, mais au Tindy Bongo, ha 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 ! En plus, transfert d'argent sans frais ! Ha 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 ! Hum, n'est-ce pas que vous en croyez ? Faites comme moi, vous téléchargez l'application, là, nous, là, top top send, quand vous avez le téléphone, vous avez le Tindy ainsi que vous allez, vous avez le Tindy ainsi que vous allez, vous avez le Tindy ainsi que vous allez, vous avez le Tindy ainsi que vous allez. Bonne numéro, oui ! on est le Tindy Bongo ! RTN Money, Tau Orange Money, Tau Kinshasa, MTN Money, Tau RTN Money, Tau Brantaville, Top top send ! On de la Vici, on s'en de Bongo ! Yamba Bongo, à tana minuit ! Top top send ! Bongo, il va dans la Posse, et continue la Tionbo. maxi bien-être c'est un complément alimentaire les plantes qui sont à l'intérieur nettoie le sang ça régénère le corps il stabilise le diabète ça stabilise la tension il éradique les hémorroïdes solutions pour les érections éjaculation précoce et faiblesse sexuelle vous avez la prostate prenez vos médicaments en même temps prenez maxi bien-être les femmes également qui souffre du diabète maxi bien-être soigne et la vie change tous ceux qui prennent maxi bien-être regardez leurs aspects ils dégagent la jeunesse prenez une dosette remue avec un verre d'eau chaude et vous buvez vous serez en bonne santé paris belgique brazzaville et kinshasa ds champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôtes et d'hôtesse pour une dégustation de nos crues d'exception finesse et d'élégance ds champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail ds champagne luxueux de paris dès décembre ds ds Sous-titrage ST' 501 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 Joli qui toko Che djonga de Yangon de mo Boko ya ambiance Na kati à Paris Se naturel Soin Balobi tout bon Sanaté Lysali si fred Otye koli lelo Partout dans le monde Lobi nangou basfi Otye lelo na pari Lobi na kini basfi Otye na pari Moutetaji na zi Otye voulou babi Emane ya Eh Lysali si fred Otye koli lelo Lobi Dozui Otye ba Valeria Emane ya Si ya Oye la la vie de loin Djinge lana Lysali si fred Otye lelo Lobi Na zi Ayuna Bana mokili moubima Bana fuc du sud Bana pari Donc c'est 50 N'yons Sobobangati Sur monika agence fred Oezaya fondation Lysali si Emane ya Tjabi loko lelo Lobi Ozu Ah Emane ya Tjabi loko lelo Tjabi loko lelo Tjabi loko lelo Tjabi loko lelo Otye yena france Okouzwa pe patou Otye na kongo Ekei na pato Otye kona Egozwa makaka Emane ya Fondation Lysali si Tantoye usabino Fondation Pomba Ngoba bandana Biso na Fondation Depui kala Tijabi loko 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 Otye Tjabi loko leno impair tik il y a mon alati a wii tosa moussikate na france na france na rimakate ba na chato ou jwai ma kamna zon lebe la ba na chato ou jwai ma kamna zon lebe la bichon e ratakate freté bilok lomi toukala onde ngo jingi freté ango bilokon na yo freté a fret a pris mongom kye bilok pepele a e mame ya fondation lisa et si fret yon de makam service spécial covoiturage paris brixel paris voyager confortablement de paris à brixel et vice versa de brixel à paris dans de meilleures conditions jimmy chimanga porte de la chapelle contactez le service covoiturage jimmy chimanga paris porte de la chapelle composé vite le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport ya banan boca à brixel dans un délai raisonnable confiez-vous à jimmy chimanga porte de la chapelle c'est sérieux et c'est efficace venez les amis on va parler un petit peu avec grâce mizi désolé pour le retard encore on va parler je pense qu'on a beaucoup de choses à dire est ce que c'est possible de stopper un petit peu les insultes pour commencer parce que s'il y a trop d'insultes moi je coupe le live je suis pas là pour me faire insulter d'accord donc donc on va commencer le live avec grâce mizi la sexy bonsoir bonsoir tato ce cas ça va ça va très bien ok tu peux inviter les gens de d'appeler leurs proches et tout et tout parce que je pense que ce que tu vas dire ce serait important bon pour toutes personnes qui m'aiment pour toutes les personnes qui m'aiment bien inviter vos amis inviter toutes les personnes qui ne sont pas connectés sur ce live j'ai beaucoup de choses à vous dire voilà donc c'est connecté écoutez bien ce que je veux dire le début jusqu'à la fin donc c'est très important vraiment parce que je voulais m'exprimer donc voilà d'accord les gens qui disent oui elle va parler de quoi etc si vous n'êtes pas intéressé je vous prie de bien vouloir libérer les lieux voilà j'ai fermé la porte voilà le live n'est pas obligatoire donc si ça t'intéresse pas tu peux partir c'est pas obligé en fait donc voilà alors grâce mizi comment tu vas ça va bien dans ce cas ok d'accord est ce que tu es au courant un petit peu de ce qui se passe sur internet tout ce qu'on dit sur toi oui j'ai vu j'ai vu des pages par exemple comme des jeunes talents pour ne pas trop citer j'ai vu beaucoup des pages publiées partagées même marie-laure j'ai vu beaucoup des pages beaucoup de personnes parlaient sur moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu qu'est ce que ça te fait alors ça me fait un peu la peine j'ai un peu de ça me fait un peu mal je suis mal compris ça me fait un peu mal je suis mal pour une petite bêtise oui pour une heure que j'ai fait oui mais l'heure est humaine on est tous des personnes ont fait toujours des erreurs là on va faire le live peut-être je vais peut-être parce que c'est le français tu vois peut être que on va on va arriver là mais est-ce que tu regardes un petit peu ce que tu as dit il ya déjà des gens qui disent que moi je te soutiens ou moi je te dis de que c'est bien ce que tu as fait etc tu peux leur dire un petit peu ce qui s'est passé entre toi et moi bon d'un côté sous te dire c'est trop c'est trop dire parce que d'abord à la base on se connaît ça fait des années on se connaît au moment de la galère c'est pas d'aujourd'hui que les tata oscar d'aujourd'hui qu'on se connaît mais grâce à l'idée d'aujourd'hui on se connaît des ça fait déjà longtemps on est on est des copines qui datent déjà c'est pas d'aujourd'hui donc si les gens ils voient que tu me soutiennent d'un côté c'est normal mais est-ce que moi j'étais tenue d'un côté aussi tu ne se tiens pas aussi d'un côté je me souviens pas pourquoi ils disent que tu me soutiens est-ce que tu trouves ça normal que moi les gens viennent m'insulter par rapport à une bêtise que toi pas commise c'est normal c'est les gens t'insu parce qu'ils se disent que tu es ma copine oui mais c'est pas moi qui existe c'est à dire oui c'est qu'ils peuvent me donner un rapport entre guillemets parce qu'ils nous voient souvent ensemble mais venir se plaindre auprès de moi ça je comprends pas est-ce que quand tu es parti faire ton émission chez sam zira moi j'étais là non tu n'étais même pas au courant même pas au courant bon ok on va passer au vif du sujet grâce au busy pour ceux qui ne savent pas pourquoi on est là aujourd'hui je vais vous mettre un extrait de la vidéo pour que vous entendiez un petit peu les dires de cette demoiselle c'est parti c'est nous au commo la majorité les gens ne veulent pas être quand on est noire tu n'es noire tu peux éclairer parce que les garçons de notre pays il veut pas les femmes noires alors grèce parlons de toi ne parlons pas des autres ne faisons pas de généralité moi je veux que tu me parles de toi pourquoi toi tu veux pas être noir non mais parce que moi je suis une star et une star je ne peux pas être noire mais tu peux pas dire ça mais moi je mais grâce ayana camoura elle est noire c'est une star ayana camoura elle est noire c'est une star c'est pourquoi moi j'aimerais savoir pourquoi dire j'aimerais qu'on comprenne je veux parce que je trouve que je suis belle comme ça je suis pas belle oui tu as pas peur que les personnes qui sont noires et qui ne sont pas qui sont plus foncés que toi en écoutant son discours se dire mais ça me dire quoi elle est en train de dire que je suis désolé je me permets même ta fille un enfant un enfant t'as ma peur de faire complexe et bon oui c'est un peu la comédie mais chacun garde son thème moi ma fille elle est née elle est claire jusqu'aujourd'hui et garde son thème chacun de moi aussi j'ai gardé et j'ai changé le cas bon je pense que la plupart d'entre nous on a tous vu cette vidéo déjà comment ça comment ça s'est passé qui inquiète un invité là bas déjà je salue ça me dira c'est vraiment un un grand journaliste que je respecte beaucoup je le salue en passant je suis allé avant le balingale à la terre non pas le français je parle français pour que je fasse encore des erreurs parce qu'en fait moi je parle pas bien français bon j'ai reçu l'invitation de sa vie si tu parles légal à tout le monde ne va pas comprendre d'accord je vais ça me sera qui t'a invité voilà ça va je le salue en passant il m'a invité et j'ai voilà je vous allais à l'émission donc mais après c'était une émission c'est pour la première fois depuis que j'ai commencé ma carrière ça fait dix ans c'est pour la première fois que je fasse une émission qui de deux heures du temps en français d'accord comme on dit par exemple la langue la bouche qui parle beaucoup fait des erreurs donc voilà j'étais invité c'était une émission qui dirait des quatre heures du temps et puis dans le plateau si vous constatez avec quatre journalistes j'étais la seule invité ok ça veut dire l'autre il pose la question je réponds l'autre là bas il pose la question l'autre il est gentil ça me sera c'est vraiment moi je l'encourage c'est il est très gentil c'est qu'ils sont d'accord d'accord et mais il ya une fille en fait bon je le salue en passant il fait peut-être que c'est sa façon c'est sa façon de faire le travail c'est sa façon de poser des questions j'apprécie parce que chacun de nous à sa façon de faire le travail moi j'ai ma façon d'être oscar aussi à sa façon de faire le travail mais après l'autre il y avait une autre journaliste elle avait quand même des questions un peu dure si vous remarquez même dès le début ça vous ira m'avait dit que lui il va elle elle va pas tout laisser passer en fait elle est pas donc il faut être prête j'avais dit oui je suis prête donc donc j'étais juste à les voilà d'accord donc du coup c'était une émission qui était en français tu me vois là très bien je ne maîtrise pas très bien mais faut pas tu as accepté d'aller dans une émission on parle que français si tu maîtrises pas la langue bon je je parle fallait demander à un traducteur que j'avais pas et je n'avais pas préparé l'émission si tu vois normalement avec mon équipe on avait dit qu'il fallait préparer l'émission pendant deux jours avant en fait mais après j'ai été un peu stressé j'avais mes problèmes à moi donc j'ai pas eu le temps de préparer l'émission avec ses boutiques je la salue en passant on a préparé l'émission à la veille elle est venue me chercher parce que c'est elle qui me maquille en même temps c'est elle mon assistante ses boutiques donc quand elle est venue me chercher à la maison ça au même moment on préparait l'émission elle me pose les questions bon si on te pose la question bonjour madame grâce musique tu réponds bonjour comment ça va on a préparé vite fait mais après c'était pas suffisamment donc j'étais voilà j'étais prête mais mais fallait j'ai besoin fallait demander à l'interprète et puis moi je trouve que tu peux tu t'exprimer plutôt bien c'est juste que tu as dit ce qui était dans ton coeur peut-être non oui j'ai dit quelque chose peut-être je me disais que c'était ça fait le dire mais peut-être que c'était pas aussi ça ok est ce que je me suis débrouillé par rapport à mon français que je connais je me suis débrouillé pour parce que c'est une émission on te pose une question tu dois t'en sortir par rapport à cette émission donc moi une émission j'ai pour m'a posé la question je me suis j'ai répondu par rapport à ce que je pouvais répondre donc mais c'était pas vraiment ce que tu voulais dire n'était pas du tout ça et est maintenant devant 1800 personnes tu peux nous dire ce que tu as vraiment voulu dire maintenant il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de lumière devant nous il n'y a pas 18 caméras mais il n'y a pas un public n'est pas dans un plateau on est chez moi il était plutôt à l'aise exprime toi répond à la question fait comme si c'est ça nous ira maintenant qui te pose la question par rapport au fait d'essayer de s'éclaircir la peau d'accord là il ya 1800 qui sont connectés en fait là en fait m'a acheté trop brutale en fait par rapport à la réponse j'étais trop trop pressé de répondre à la question parce que on dit toujours avant de parler il faut il faut tourner talent cette fois donc et ou bien il faut d'abord réfléchir avant de dire quelque chose j'avais pas réfléchi en fait quand on me dit par exemple grâce bise et je me retrouve dans un plateau on me sort une photo qui date de 15 ans passé la photo par exemple c'était une photo à l'époque je ne travaillais pas j'avais 16 ans je vois là j'étais chez moi c'est des voies tu étais encore voilà c'est toi non pas noir c'était chez mes parents tu peux tout noir c'est pas ça mais sur la route tu peux utiliser par exemple la crème que tu utilises mais par exemple quelqu'un c'est peut-être norme et l'utilisent pas la crème n'a pas d'argent tout à l'heure de la photo qui tombe voilà ils m'ont arrêté encore moi voilà tout simplement je suis toujours noir un tatascar t'inquiète je suis toujours noir donc on m'a montré une photo je devais me défendre en fait sam zira qui me pose une question comment se fait-il tu étais noir était devenu tu es devenu clair j'ai trouvé déjà la photo j'étais surprise de voir une photo sam il est blanc il a trouvé la photo où déjà je me pose la question mais moi j'ai pas cette photo et sam ziray il a trouvé la photo pour moi je l'encourage le félicite vraiment pour ses recherches il a trouvé cette photo où il me dit que c'est quoi ce changement tu étais noir était devenu clair je disais je devais me défendre parce qu'il a mis la photo sur l'est dans l'émission j'ai dit non je voulais juste je parlais de moi pour que je me sente à l'aise moi moi grâce moi par rapport à mon copain le mon copain que je sortais avec lui avant voilà ça dépend de ça c'est le français l'ajouté donc le mon copain que j'avais avant mon copain ok mon copain je les trouvais me tromper avec une fille claire après me dit ça je t'ai acheté la crème il faut un peu éclaircir parce que voilà moi ça c'est avec quel âge comme ça j'avais 17 ans d'accord tu sortes avec un mec qui t'aiment complexe et qui m'a traumatisé un peu d'accord enfin c'est ça qui a fait que tu t'es éclaircée la peau je ne suis pas éclaircée déjà moi je mets pas des trucs forts déjà je moi la crème que je mets c'est une crème en fait grâce on peut pas savoir ce que tu mets mais nous on constate une différence entre tapot avant et à pour maintenant c'est que tu as éclairci oui c'est à assumer sur le plateau que tu mets du choco non je mets pas du choco sur la vie de moi ma mère que je perds ma mère mais comment tu sais le choco ça veut dire quoi le choco c'est des trucs forts non pas forcément à hockey boss tu m'as le choco c'est quand tu mets des crèmes des crèmes qui te quitte éclaircissent la peau tout simplement le choc non c'est toi qui ne connaît pas le choco c'est les trucs qui sont convaincés carolac et tout qu'on voit c'est la crème qui en vient de l'hydrone voilà l'hydro qui n'ont merci mais déjà moi j'ai des problèmes moi depuis que je suis tombé depuis que j'étais enceinte de ma fille mais là j'ai le problème l'aïe aux odeurs d'une heure ou pas une jeune âme la finesse des choses c'est quoi c'est que t'éclaircir ta peau tout simplement c'est la capture de mes personnes grâce par d'abord donc que la crème et l'hydroïne un coup d'un an moi je veux je veux pas le choco déjà moi en fait c'était juste pour embellir moi 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 mon test et tu pouvais embellir ton temps tout en raison noir comme moi mais je suis non tato ce cas je ne suis pas métisse et je faisais le truc que je devais être métisse mais est-ce qu'elle est blanche mais je suis noir est-ce qu'il est ce que moi même est-ce que attend je tiens est pourtant je crois que je suis clair grâce mais je ne suis pas clair j'ai ce que même si je ne vois pas une différence entre grâce mise d'avant mais je ne suis mais oui il ya la différence il n'y a pas de problème mais je tire il faut il faut pas qu'on font des choses je ne suis pas blanche je ne suis pas métisse on est d'accord même clair je ne suis pas clair je suis marrant point barre ok mais je sais que marrant je ne suis pas que marrant je ne suis pas un clair une personne qui clé n'est pas comme ça je souviens marrant mais du coup être dans cette dérange pas alors ça me dérange pas mais pourquoi il ya mais la vie en noir moi je suis noir ma fille est noir mon père est noir ma mère est noir mes frères toutes les mises et je les salons pas sauf qu'ils sont noirs mes frères sont noirs 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 ils mêlent la crème la glissée et je sais pas quoi on voit à la pharmacie 3 euros donc mes familles donc moi je suis noir c'est parce que moi je ne suis pas à l'aise avec la langue française donc quand je m'ai je suis habitué de faire les interviews avec la langue avec le nana c'est ma première fois dans ma carré que je fasse une interview à la langue avec la langue française je ne suis pas à l'aise avec la langue française donc du coup donc je dois faire des erreurs je ne suis pas la seule à une artiste qu'on roule il ya une artiste de notre pays pour ne pas citer le nom je veux pas citer le nom des gens il est passé dans une émission en français il a fait des horreurs des fois tu dis tu tu dis quelque chose de fois c'est pas ça on peut te poser une question français mais tu réponds ne faut c'est pas ça que on devrait pas regarder l'émission le début jusqu'à la fête il ya même de très fort que j'ai donné c'était pas ça c'est parce que je comprenais pas bien d'autres questions je comprenais pas le français mais après je dis ce qui m'arrive ce qui me vient dans le coeur grès me disait tu m'as dit que tu n'as rien avec le fait d'être noire mais je suis non non faut pas parler voilà tu parles moi je parle voilà des questions là là bas j'étais mal compris là je veux que les gens me comprennent très bien mais c'est bien pour ça je pose des questions à la courte et la vie des questions ne dis pas que j'ai du mal à être noir noir je suis noir mais j'ai pas dit ça je ne suis pas métisse je n'ai pas posé ma question voilà ok pour cette question au laval paris c'est parce que tu as agité tu as tout est mal exclu mais là bas j'entends mais laisse moi me défendre là tu pas mal proté dans le lac je parle du corps aussi à être agité non et c'est là où tu vas faire des erreurs donc avec ta raison ok merci 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 ok donc tu viens de me dire que tu as rien avec le fait d'être noire voilà parce que tu as une famille ils sont voilà moi aussi je suis bien bon c'est comme si tu me dis c'est comme si un raciste dit j'aime pas les noirs parce que j'ai des potes noirs c'est un peu ce que tu es en train de me dire là n'est pas peut-être un peu c'est comme si un raciste dit critique les noirs marie dit non mais je suis pas raciste et parce que j'ai des potes noirs parce qu'elle veut dire c'est ce que toi tu me dis par exemple parce que dans ta propre bouche tu as sorti cette phrase moi je suis une star je ne peux pas être noir non je les dis parce qu'il y avait il y avait quatre journalistes l'autre journée sont fait tellement elle avait des questions un peu dur donc moi je croyais que si je disais ça on ne veut pas ça autre chose en fait après je ne savais pas que c'est mais toi tu vois c'était grave de dire non je savais pas sous la vie de ma mère je savais pas mais après vu qu'on est des gens de les on appelle ça quand les gens publics on est des influenciers c'est normal quand on fait des on fait une erreur ça doit s'éclater c'est normal que je voulais faire les gens je sais pas mais t'attends qu'à d'un côté aussi je suis comédienne c'est toi qui m'a montré c'est un thème comme ça on doit montrer la comédie mais moi je t'ai pas montré d'aller dire que je suis une star je peux pas être noir moi je t'ai pas montré ça oui tu m'as pas montré ça mais d'un côté aussi sur dans tic toc je fais la comédie donc ça va aussi amuser un peu la galerie d'un côté j'ai aussi amusé la galerie tu vois de tout ce que j'ai des grands non c'est pas dénigré non je suis fier d'attendre ce cas je suis que tu sois une blanche que tu sois métisse que tu sois noir on a le même sens le sang rouge donc voilà il ya des gens qui disent que tu mets du tout quoi des stars rachel non j'ai montré le lait de marie lors j'ai montré déjà moi même je me faisais des mois déjà moi je ne mets pas le choco quelqu'un qui attend je vais te dire parce qu'il ya même des congolais qui sont d'autant lève attends je te montrer un truc tu vas comprendre tu sais le choco c'est quoi il ya des congolais qui suit le lève là le choco attends attends je vais aller dans la première partie du live une deuxième partie je donnerai mon avis ok d'accord on va on va je vais vous dire quelque chose très important mes amis qu'elle ya des gens qui font qui peut tu peux faire des choques à des gens qui font des chocos que tu sois camerounaise que tu sois ivoirien c'est pas ça le problème on parle quelqu'un qui fait de choco déjà on le reconnaît tout de suite par ses genoux et par ses mains et par son coup ça on appelle coup de l'étoile par l'attentant doucement après tu t'injectes non mais c'est ce que j'ai pas d'argent quand on s'injecte n'aura doucement à toi quand elle a lancé la lance en change alors c'est plus le truc que c'est maintenant et j'ai mis cela c'est choco non mais pour moi le fait de n'en attire je n'en regarde les taux que c'est pas les injections à temps quelqu'un qui fait les taux qu'on le reconnaît par ses mains et on le reconnaît par ses coudes par ses genoux attend je veux montrer les gens il ya des combats les qui font il ya des combats les qui comprennent ce que je dis là vous voyez mais on va on va lire les commentaires moi même je vais lire les commentaires t'attends ce cas laisse moi cinq minutes je vais faire un truc s'il te plaît non non grâce ok bon par et c'est ici d'accord attend bon regarde quelqu'un qui fait le choco tu vois mais mais comment c'est propre comment c'est tout blanc regardez quelqu'un qui fait le choco ici ça doit être tout noir d'attentant ce qu'on va ou pas oui ici ça doit être tout noir quelqu'un qui fait du choco regarde mais comment c'est propre tu as vu mais mais vous avez vu mais comment c'est tout propre quelqu'un qui fait le choco c'est mais là là ça doit être tout noir tout noir déjà mes mains sont propres je vais vous montrer mais chez nous et il y est regardez mais chez nous est ce que vous avez vu mais nous sont noirs mais tout tu vois juste bien c'est mais avant des noirs est ce que les genoux sont noirs mais ce sont claires regardez mes coups de regarder regarder quand tu veux tout à fait c'est pas noir grâce arrête de te foutre de la gueule du monde dans d'envoi tu veux nous dire quoi que tu n'as pas éclaircée ta peau c'est quoi tu peux mettre même une crème qui coûte un euro si ça te tient bien mais la crème de forme que c'est le choco quelqu'un qui fait la crème tant que cette éclaircée la pote a mis tout court non 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 attend faut pas confondre ça qu'on fait tu comprends pas le choco quand on dit le choco c'est des trucs forts quelqu'un qui met la crème par exemple ma fille elle utilise nutt nus que là ok ça se juste là ça se vend elle utilise la gamme de cela ça se vend à la pharmacie et moi si j'ai utilisé aussi nus que là comme ma fille tu vas dire que c'est du choco mais arrête de confondre le choco parce que tu comprends pas le choco le choco c'est des trucs qui sont forts moi je n'ai dans moi je ne mets pas le choco voilà tu mets une crème moi je mets une crème voilà d'accord qui ne m'éclaircit pas la peau mais pour moi moi aussi je mets la crème qui ne m'éclaircit pas mais mais ça me tient ça tient mon thème ça veut dire quoi ça tient mon thème une crème qui va avec mon thème ça marche avec mon thème c'est pas ton temps naturel ça pourquoi t'as passé l'état je trouve que je suis clair je ne suis pas clair mais tu n'es pas comme avant ça mon problème mais tu peux être je tiens tu peux être très noir c'est pas grave mais tu vas citer une crème ça te va bien ça te nettoie juste la peau c'est tout ça te nettoie dans cette même le gel douche même le gel douche aussi ce qu'ils étaient qui n'étaient tu sais pas il y a des gel douche par exemple qui nettoie par exemple ça te nettoie la peau tu vas dire que ça aussi c'est du choco mais non ma chérie mais non mais non moi je voulais d'abord je voulais si j'ai enfoncé les gens peut-être que j'étais mal compris peut-être que j'étais pressé par rapport à mes réponses peut-être que j'avais rêve pas je n'avais pas réfléchi on est des êtres humains je peux être une star je peux être une influenceuse on a droit à répondre d'abord à ce que tu avais dit la fin moi je vais parler en tant que black skin en même temps congolaise parce que toi tu as généralisé tu as parlé des congolons en disant que oui nous les congolons on est des complexés en plus t'as dit quand t'es noir chez nous au Congo tu dois éclaircir non tu ne dois pas non mais parce que tu dis pas ce que j'ai dit c'est dit la majorité j'ai pas dit tout le monde il faut pas confondre regarde mais bien tout à l'heure on entend tout le regard des hommes non j'ai non c'était les femmes non je n'ai pas j'ai dit la majorité pas tout le monde je vais dire tout le monde dans sa vie de ma mère aussi mais le tournoi mais moi ma mère elle est claire d'accord est-ce que tu aimes vraiment la couleur un golf disciple de jésus tu n'as pas dû à injilie jdv chrétien ne crois pas tes problèmes sont finis par contre à t'engager un chrétien du oui au combat à chaque fois une personne accepté c'est comme un sol vert ça ne plait pas au jab avant de monter au ciel il nous a bien promis je vous laisserai pas est-ce que tu me trouves pas bizarre parce que je suis noire non t'es très belle et depuis que depuis qu'on se croit moi attends attends mais laisse moi parler moi je te dis quoi laisse moi parler ok parle oh mais passe moi je parle jamais d'accord parle parle je vais couper le live parle alors parle peut-être que des fois quand on se voit et que tu retombe ton dos tu me critiques tu dis ah mais celle là elle est trop noire t'as oublié à chaque fois quand on se parle parce que je te dis parce que parce qu'il ya aussi une chose avant ce bad buzz tu parlais souvent de la peau de ta fille en disant ah moi ma fille elle est claire ça c'est la comédie ne confond pas on parle pas de ma fille non 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 quand on me dit là quand on parle de la comédie c'est toi la comédie c'est quoi on peut jouer avec toi d'accord on perd non non mais attends quand toi une fois c'est que tu as fait une comédie en disant que jésus-christ là elle écrit tout ça c'est la comédie il ya deux gens qui ont pris ça au sérieux non quand on parle de la comédie j'ai dit j'ai fait par exemple la comédie c'est quoi je peux déformer quelque chose je sais pas ça oui mais quand tu maîtrises le sujet mais voilà mais je l'aime et si je peux maîtriser aussi je peux dire qu'en coup je fais la commune mais surtout je fais quoi sur tiktok là bas c'est pas les sujets est sérieux sur mon tiktok souvent tiktok c'est juste que la comédie que j'ai fait la part était tout à l'heure non à condition de maîtriser aussi là tu me donnes un conseil je reçois ton conseil là tu me donnes un conseil tu me dis quand tu fais tes comédies il faut bien il faut d'abord maîtriser le sujet là tu me donnes un conseil moi je c'est quoi le colorisme aujourd'hui c'est ça veut dire quoi c'est trois fois dégueulasse mais toi tu connais pas l'hôpital nyong'o tu connais pas ayana kamoura taille manekin manekin t'infoncé actuellement sur le tapis rouge toi qui est une star on t'a pas vu la canne maman mais la canne c'est pas fini toi tu ne connais pas Naori Campbell hein tu ne connais pas si Reena Williams les millionnaires c'est elle les millionnaires c'est elle même les milliardaires c'est elle même qui sont stars mille fois plus que toi moi je suis je suis une star je peux pas être noire mais ça c'est moi j'ai pas j'ai parlé de moi je dis moi est ce que j'ai dit nous je parle de moi je parle pas de ta dose mais du coup c'est quoi le rapport non non j'ai bien dit moi dans l'émission j'ai dit quoi mais tu pouvais dire que tu pouvais dire que je suis moi je suis pas venu présenter représenté d'un Oscar dans l'émission je suis venu représenter grâce mais je ne comprends pas je suis venu parler de grâce mais laisse moi parler je comprends pas le rapport entre être une star et être moi mais ça c'est mon avis c'est moi est-ce que c'est ton problème mais c'est quoi le rapport explique moi c'est le rapport c'est moi c'est moi je dis je parle de moi je peux aussi être c'est ma vie voilà pourquoi je dis si j'ai mal par exemple j'ai mal tu pourrais dire que moi en tant que grâce une visite je veux pas être noir tout court je suis une star je peux être parce que c'est quoi le rapport entre elle et c'est là c'était une comédie sous la vie de ma mère c'était une comédie sous la vie de ma mère regardez toutes personnes qui m'aiment beaucoup toutes personnes qui m'aiment beaucoup toutes personnes qui m'aiment beaucoup je veux m'agénouer non grâce on s'agirait devant dieu non non devant mes fans je suis capable c'est grâce à eux que je suis grâce aux musiques devant mes fans je peux que m'agénouer regardez ça c'est le live de tata oscar c'est instagram de tata oscar je m'agène nous j'ai jamais fait ça depuis que j'ai commencé ma carrière j'ai jamais demandé pardon même à une personne que j'ai blessé que ça soit même j'ai eu des conflits avec des stars j'ai eu des conflits avec beaucoup de gens mais j'ai jamais demandé pardon mais devant mes fans je suis obligé de demander pardon je m'agène nous si j'ai blessé les coeurs si j'étais mal comprise si j'étais rapide par rapport à mes propos si j'étais trop un excité quand parce que j'ai vu le beau plateau de sam zira j'étais excité je me présente je présente encore mes excuses je présente mes c'est ce que je vous demande mille pardon pardonnez moi pardonnez moi pardonnez moi pardonne moi mille fois c'est vraiment tu m'aimes beaucoup tu dis que grâce mais si je t'aime beaucoup tu dois me soutenir dans la faiblesse tu dois me soutenir je reconnais que j'ai mal fait ok je vais plus dire que non fallait que je dis ça ok j'ai mal fait je demande pardon que ça soit mes fans que ça soit les fans de tata oscar qui s'assurent les fans de de fanny poupa que ça soit les fans de de aena comme moi c'est pas grave je te demande pardon tout le monde c'est bon merci beaucoup bas les amis la similie ses mises à genoux elle a présenté les excuses pour la deuxième fois maintenant officiel en vidéo donc l'erreur est humaine bon maintenant on va passer à la deuxième partie de ce live excusez moi juste de mettre un truc vite fait en ce moment je peux parler que tu étais fan donc je peux juste écrire un truc d'un commerciant vraiment merci vous êtes gentil je peux faire la pub de mon synapse aussi c'est je peux les amis cette fille du fait que je la connais elle a perdu mon avis tu ne fais pas la pub de ton snap cette fille depuis que je la connais elle a perdu au moins huit fois est ce que c'est normal mais comme c'est à chaque fois c'est moi qui lui fait de la pub c'est moi qui lui fait de la mais tu m'as fait combien tu m'as copie mais pourquoi tu perds tout ça c'est pas pour compter sur moi mais comment je veux à c'est mes côtés des réseaux sociaux tu fais même rentrer et quel genre d'influenceuse tu perds toujours tes réseaux sociaux matin et dit soit pourquoi mais parce que je sais pas fait la pub de ton snap c'est ma copine j'étais jusqu'à la mort donc merci beaucoup ajoutez moi sur mon nouveau compte synapse chat donc cg gm busy 2022 c'est mon nouveau compte synapse chat pour avoir des précisions à par rapport à mon nouveau clip que je veux tourner la semaine prochaine donc si tu veux participer tu mets que tu m'ajoutes sur synapse chat tu m'écris donc je suis ouverte vous savez que je suis trop synapse chat donc je ne suis pas trop instagram mais moi c'est beaucoup synapse chat voilà c'est ggm busy par la catorce qu'on va vous épingler ça gm busy 2022 j'arrive pas j'essaie de mettre mon code j'ai un temps gm b mb is a dit ouais 2022 2022 non deux mois les amis c'est pas fini on va passer à la à la suite de ce live sans ça va péter j'aime busy 2022 voici le live de grâce voilà donc tata ce qu'on vous a écrit mon mon snap mon nouveau le nouveau clip snap voilà donc gm busy 2022 ajouter mon nombre 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 on va beaucoup parler sur synapse maintenant on va passer à la deuxième partie de ce live parce que moi même si j'ai vraiment blâmé grâce une bise de la sexy j'ai trouvé ces propos vraiment choquant et blessant mais je trouve que tous ces propos ne sont pas faux je ne dis pas ça pour de temps pour l'un peu sur le tournoi c'est un bata ça dit mais je pense vraiment que sur un certain un certain point quand tu as évoqué le complexe des hommes africains tu avais dit qu'on rouler mais moi je dis aujourd'hui dans moi je devais dire fric africain voilà quand tu as évoqué ce sujet là moi j'ai trouvé que tu avais complètement raison d'ailleurs tu peux nous donner un petit peu ton expérience par rapport aux hommes qu'on voulait dire tu nous a dit que il ya un homme qui t'a complexé c'est de là où part ton complexe un petit peu parce que toi c'était complexé mais c'est un homme qui t'a complexé du coup voilà est-ce que tu peux parler un petit peu des hommes congolais comment ils sont avec les femmes dark skin comme moi est ce que moi je je la majorité que quand je vois par exemple nos frères africains on va pas parler que des congolais africains quand je vois par exemple la majorité je vois souvent chez eux dans leur maison il ya que des femmes métisques je vais donner un exemple exemple je vois qu'au fait le midi c'est un grand artiste de notre pays on va citer les noms s'il faut mais on cite parce que moi je trouve que justement par rapport à ça tu as raison et je souligne que ces hommes là c'est pas que les congolais c'est des hommes vraiment africains par la foule à l'affaire une fois qu'ils deviennent réussir riche à l'achat ils sont attirés que par les femmes light skin on va commencer par les congolais déjà s'il faut on va donner des exemples par exemple notre j'ai préféré notre préféré qu'on fait le midi sa femme à quelques morts de peau depuis que moi ce que depuis que je l'ai connu toutes les ces femmes c'est toujours des métis d'accord fait rigole à sa femme à quel point est plus que je l'ai connu que métis hockey games sa femme à quelques morts de peau métis d'adieu métis d'adieu je crois c'est une c'est une norme et l'éclair gradure pareil métis l'autre mon ami un inos biche te salue notre cnc national et redbo une jolie femme comme ça elle a quelques morts de peau métis ok maintenant si on va envers les footballeurs pour voler des racines vocales et métis voilà chanson béba métis on quitte maintenant au congo et au marci sa forme à quelle couleur de métis thomas india c'est qu'ils se mettent et le joueur là le grand détail l'apport et s'appelle puis comme ça vous n'ont constat pas maintenant vous allez nous dire quoi qu'est ce qu'elle a dit là c'est faux non c'est pas faux effectivement vous êtes décomplexé et moi la base de mon avis en disant ceci fait moi monter david en t'inquiète je te fais monter dans même pas cinq minutes rébo et noir mais elle est claire on voit là et tout cela soit c'est des blanches soit c'est des métisses sans soirée pour pas soit à part où soit c'est des filles qui sont noires mais qui sont très claires au congo il n'y a qu'il fallait qu'il y aura seulement qui ont des femmes qui ont découvert la femme mais la plupart en tout cas que ce soit au congo ou en afrique tout court même ici en europe les noirs en tout cas quand ils deviennent riches ils ont de voir c'est que les femmes claires et ça c'est un complexe on ne peut pas enlever ça dans la bouche de grâce mais c'est plus que c'est une vérité enfin voilà maintenant il ya aussi un autre truc qui me choque parce que parmi les personnes qui viennent m'insulter au nom de grâce mbisi parmi les personnes qui l'a qui l'insulte moi je regarde vos profils je regarde vos profils il y en a celle qui s'éclaircissent la peau qui vient de l'insulter pourquoi laissez-moi parler parce que moi je suis sans produit de gagner un mois je peux parler vous en parler sans bio moi je suis 100% bio je vais parler mais à des femmes qui s'éclaircissent la peau matin des souris et qui veulent l'insulter est-ce que vous savez les darons là qui vendent du choco sur facebook qui achète ça si vous achetez pas elle n'est pas continuez à l'arrêter elle vend des gammes aux gammes métis gammes métis allez aussi les blâmer pourquoi vous n'allez pas les blâmer ces darons là aujourd'hui on a plein qui fait qu'ils voient qu'ils partent à dubaï qui construisent des maisons avec l'argent du choco oui on a pris ma louise et malouise et malouest non mais même si chacun fait ce qu'il veut y a pas de souci mais commencez pas à venir faire genre ici là tout ce qui veut dire les darons qui vendent du choco si vous achetez pas elle est arrêtée depuis très longtemps mais c'est vrai il va me dire le contraire ici c'est lui qui va lui dire aussi le contraire vous allez l'autre pasteur qui vient qui vient de se marier on va s'y battre tout ça fait la couleur de tout nous a laissé dans tous les passeurs qu'on a chaque fois qu'ils débattent buzz sur eau elle a dit la belle et les machins attendent de l'aile et à chaque fois qu'il y a un bête dans le milieu pastoral c'est qu'avec des femmes claires francis d'arroi dit zawadi clair mike à la paille mais moi j'ai rien qu'entre eux tous c'est juste que j'en ai pas de l'égard donc en vrai de vrai en vrai de vrai zayad non mais c'est bon en vrai de vrai il ya un problème de complexe c'est un fait donc pourquoi vous voulez faire comme si tout ce qu'elle dit là c'est faux moi ce qui m'a choqué c'est le fait que elle parle devant les gens qui sont pas concernés voilà tu vois le choco ne concerne pas sam zira en plus je trouve que franchement il aurait pu couper aussi cette partie là parce qu'ils savaient que ça lui portait préjudice on dit pas des choses comme ça sur un lieu public non si elle parle pas bien français nous il comprend bien français donc il aurait pu quand même l'aider par rapport à ça de 1 et puis de 2 le fait de parler d'un thème comme ça avec autant de légèreté moi ça m'a dérangé tu vois ça m'a dérangé et puis cette phrase de dire oui moi je suis une star je peux pas mettre du tchoco ça m'a aussi ça m'a blessé en fait parce que moi je suis noire et du coup voilà ça m'a touché en plein coeur mais tout le reste qu'elle a dit cette fille mais c'est complètement faux vrai c'est complètement vrai vos stars africains ici c'est pas fan h 24 avec des femmes light skin elles ont toutes métisses français c'est pas tous vous êtes complexés plus vous même qui achetez du tchoco vous achetez les gammes métisses chez les darons de facebook là toujours oui mes amis je vous présente la gamme métisses ça ça enlève les quintaux vous êtes versé là bas vous allez acheter vos provisions de choco on vous voit on vous voit et c'est vous qui venez à l'insulté grâce au bise vous n'avez pas le droit à la parole et c'est vous qu'on vous allez faire les black lèvres malheur baguette va devoir de croire trois ans pour tout trois ans pour tout métisses dans sa maison la classe manière de croire on vous voit vous êtes décomplexé parce que la vérité la vérité la vérité vous n'aimez pas la vérité tout simplement vous n'aimez pas la vérité mais oui il ya un problème de complexe j'ai fini je suis pas ta copine je suis plus ta copine t'es plus ma copine d'autres fois je te défend pas je parle d'un fait qui est réel on parle oui un fait réel pensons au bouton dis nous dans ta maison il ya qui là bas dans ta maison maintenant il t'a pas fait monter david or allé ou david or une invitation je te fais je te fais monter s'il te plaît je voulais dire ouais attend je vous entends très mal ça bug ah ouais ouais ça peut l'attendre un problème là comment je fais ouais attend attend mais jamais dans ma portable réseau bb bref tout pas grave je veux dans ma chambre tu m'entends vous allez vous allez vous allez vous allez bien ça va et toi oui ça va est-ce que j'ai ma chérie reste j'ai pas que je réagis à la mienne à la ville à l'alou 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 à couper rappel moi ce te plait j'ai un bug vas-y vas-y donc mes frères mes soeurs mes soeurs mes frères on est tous des africains on est tous des blancs on est tous voilà on a le même sens moi j'ai des fans des blancs des noirs toute communauté j'aime toute personne mais le problème tata oscar on va dire aussi honnêtement à l'époque avant 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 c'était un problème français je suis arrêté en fait si vous voulez aujourd'hui les hommes noirs ils essaient trop de faire comme si ils aiment trop les filles noires maintenant c'est faux c'est faux c'est juste pour faire semblant tout ce qu'il faut c'est nous mettre dans leur clip c'est tout et tout ce qu'il faut c'est quoi c'est tromper leur femme métisse blanche ou claire de peau avec nous les dark skins c'est tout mais sinon ils nous aiment pas non mais la patronne de la patronne de black lives matter elle a joué avec notre esprit depuis aujourd'hui on apprend qu'elle a détourné de l'argent elle a acheté une maison de 600 milliards je sais pas quoi tout le monde s'en fout de la cause noire on est des hypocrites nous même on consomme le choco jusqu'à 1 sinon les usines et toutes les darons qui fabriquent du choco elle allait déjà arrêté depuis très longtemps on vous voit sur facebook rempli là bas elle a acheté du choco elle donc arrêtez de nous faire croire que vous aimez trop votre couleur de peau pardon bon davinor il n'a pas demandé il n'a pas fait une demande ah si il a fait une demande je vais l'accepter ça c'est long je comprends pas vous allez bien ça va et toi dada ouais je vais pas mettre de filtre aujourd'hui je vais rester naturelle t'as raison aujourd'hui je veux rester naturelle ce départ me plaît énormément j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez avoir moi j'ai pris de la tourtelle pour voir et tout franchement ce sujet je n'ai pas énormément suivi enfin je suis suivi vaguement et tout mais là en fait on m'a envoyé le live donc du coup je suis en train de suivre et moi je suis tout à fait d'accord avec grâce je suis tout à fait d'accord avec grâce voilà et je sais que ça va déplaire à certaines personnes mais c'est pas grave je m'en fiche parce que c'est une réalité c'est une vérité et nous les africains malheureusement on est très hypocrite on se voit énormément la face moi après voilà chacun est libre d'interpréter mes dits comme ils veulent mais je tout ce que je vais dire c'est pas pour offenser quelqu'un c'est pas pour me dénigrer la cause noire ou dénigrer la femme noire loin de là mais je trouve que malheureusement dans notre société notre société elle est quasiment où qu'est ce qui se passe encore allo il ya dada c'est bizarre tu bèges tu bèges en fait elle n'est même plus là non davina elle est plus là je sais pas si elle a peut-être eu un problème je sais pas mais du coup comment je fais pour l'enlever parce que là elle a buggé je suis docteur pichotonele pharmacien de formation je suis formée à l'université de kinshasa à la faculté de pharmacie et puis je fais d'autres masters en transformation des accords et sources à l'université marien wabi et au canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles et ce qui fait la différence du laboratoire crmta avec le tradi praticien c'est que nos produits subissent différents tests de tests toxicologiques et de tests des essais cliniques c'est ce qui nous différencie les autres tradi thérapeutes ok au crmta nous produisons deux médicaments à base de plantes médicinales et la spécificité ce sont deux plantes médicinales du congo qui nous permettent d'obtenir ces différents produits que vous voyez et nous sommes situés sur la venue de l'université numéro 123 la référence c'est l'arrêt capella 2 et là vous demandez la centrale de distribution méavecine et gazostimule et nos numéros de contacts sont affichés sur le bas des écrans au CRMTA nous avons deux branches il y a la branche cosmétique et la branche médicaments dans le cosmétique nous avons utilisé au polagel pour le traitement de tampons de gride de cernes de poche et on utilise avec son sérum et le savon nous avons d'ici réparateur pour les traitements de moutons et de tout ce qui est problème au niveau de la peau ça n'est pas à votre peau et on l'utilise avec son sérum et son savon aussi pour faire associer le gel douche fait à base de papaye nous avons d'ici cheveux crème cheveux qui favorise la répousse des cheveux abîmés pour les cheveux colorés ça rétarde la répousse des cheveux blancs vous pouvez l'utiliser avec l'huile et son shampoing nous avons également dulciparfa qui est fait à base de plantes médicinales des huiles essentielles et qui a une particularité de pouvoir réduire le stress et dans la branche médicaments nous avons mélicine sirop et comprimés traite les amibes les levures qui est un anti-boison efficace aussi nous avons d'azostimides qui traite les différentes formes d'impressions sexuelles nous avons cité l'éjaculation fréquence les dysfonctionnements érectiles l'azospermie le manque de libido la frigidité chez la femme la stérilité secondaire et chez l'homme et chez la femme nous avons zinglialis comprimé et zinglialis suppo qui traitent les différentes formes d'hémorroïdes interne et externe nous avons sensifos qui traite la malaria nous avons diazonex qui traite les différentes formes des douleurs rhumatismales douleurs au niveau du dos allergie aux problèmes nous avons méhémicine crème qui traite les différents problèmes de la peau entre autres les eczema qu'on appelle communement les maladies mpc le mabalata tout ce qui est des problèmes de la peau le scuriasis nous avons diabéouine qui traite le diabète nous avons allium qui traite l'hypertension nous avons la crème borrex pour rallonger et puis donner le volume au trésor familial ou à l'organe masculin puis nous avons menga qui traite les différentes formes d'anémie et enfin nous avons docteur maxson qui est une tisane qui traite le mieux pour les quittes ouvarien ça réchauffe aussi les risques de la femme pour favoriser la préconisation nous avons également un entier poison qui dénétralise pratiquement le poids de l'orce et à tarrater jamais et rata zamba pambola bino exacte pression au casqu'un message car une toujours landa du a permis tous à la hana france n'a 4 à saint-denis ma camonza maso salon à saint-denis c'est là où j'ai fait la deuxième arrêt de l'onné belleville c'est là où je suis mercredi service sacerdotal ouzana problème ouzotoungi sa on n'imara loua prophétique on n'imara n'imara n'zamba bikisaka me gana n'zambé n'angaye mercredi tousawa 14h service sacerdotal prophétique et bandit dimanche à partir ya 15h adoration et louange et j'appel service et prophétique donc partout bici gosalik ouva nanda route yozé invité dans la dimanche on ya dame dimanche tokoumis anzamba samble wana li kammozouye batena salanine vient je kone se dieu la il est capable de changer tout au nom de jésus yabomoni ba immaja mange gengenge tozana mange gengenge la loi surnaturel touzoukouarnan zambe wana kozangaté j'ai déjà mercredi ohio dimanche toza awana saint denis joie numéro en wana 07 66 27 40 0 d numéro en wana kandozolanda benda c'est votre frère perconde d'israël sacerdotal sera ta raté jamais rata tout à présent na saint denis de la saint denis ma kammer les ou salama zamba pas bon à zama message a mou poussé yon tozolanda roussa pété a moussé message a mouzaboui nzamba ebissinga nasambe la pouna ba aimer de la famille yami balé nasambe la pouna ba malade ou silaté yami satou nasambe la pouna ba bouwkage mari denis femme denis foncions nzamba pina shema c'est simple et si la adresse la pression zosko mouzaboui nzogo israël kagawa l'or mouzaboui C'est votre frère, père conne d'Israël, jamais rata. Merci. C'est votre frère, c'est votre frère, c'est votre frère. Non, elle est claire, non ? Elle est claire. Elle a le même teint que moi, non ? Elle est un peu claire. Non, elle est normale. Elle est moins claire que toi. Oh, arrête. Moi, je ne suis pas claire. Je suis moins claire. Je suis marrant. Elle est marrant, non ? Elle est normale. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose qui est très, très important. D'accord, ok. On t'est posé. Ce que Grasse a dit, certes, ça choquait le monde, mais ce n'est pas tous les blacks qui sont comme ça. Tu vois, ce n'est pas tous les Congolais ou les Noirs. Tu vois, si tu veux. Ce n'est pas tous les Noirs qui sont dans ce concept-là, mais c'est vrai que la plupart, même moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'étais tellement matrixé dans ce truc-là, j'ai voulu mettre du choco. Tu te rappelles de Newma ? Newma. Non, mais c'est vrai. Tellement, on a grandi dans ce truc. Mais toi, Ali, il m'a fait du choco avant, apparemment. Non, mais écoute-moi. Mais c'est mon vieux aussi. Tu vois, moi, regarde, écoute-moi. Moi, j'ai des amis, des amis sportifs, etc. Des fois, quand ils parlent des femmes noires, des fois, je suis choqué. Je leur dis, mais les gars, vous avez un problème ? Surtout les fouteux, là. Les fouteux, là. C'est choquant. Les fouteux. Les premiers fouteux, là, c'est les fouteux noirs. Moi, je pense qu'il y a eu un travail que, sans le savoir, on a été matrixé. Beaucoup de noirs ont été matrixés par la couleur de peau. Soit disant qu'être plus clair, c'est être plus bourgeois, être plus belle, plus beau, etc. Donc, on a ce problème-là. Et ce que Grasse a dit, elle a dit peut-être avec ses mots, elle s'est peut-être exprimée à sa manière, terre à terre. Mais en vrai, en vrai, en vrai, elle a un peu raison. Comme je l'ai dit, nos mamans, aujourd'hui, à Château Rouge, partout, tout ça. Tu vois, c'est leur business. Elles font même plus d'argent que les dealers de drogue. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs. Il y a des gens qui viennent acheter ça. C'est-à-dire que les gens se décolorent la peau. Il y en a beaucoup, tu vois. C'était juste pour… Voilà. Mais Grasse, doser, doser, doser. T'as la main, la dark skin. Moi, je ne mets pas le choco. Même si, quand j'étais petit, j'ai failli être matrixé par le new man, tout ça. Franchement, en plus, un mec qui me dit choco, c'est dégoûtant, voilà. Dégoutant, de ouf, de ouf. Parce que moi, dans ma vie, j'ai deux phobies. Ma première phobie, c'est le choco. Ma deuxième phobie, c'est le défrisant. C'est deux choses que je déteste dans ma vie. Mais je ne peux pas commencer à dire… Grasse, toi, tu me dis choco, tu es dégueulasse. Moi, je me défrisais quand j'étais petit. Après, c'est des trucs. Tu grandis. Tu ne sais pas vraiment exactement. Tu ne connais pas. En fait, ça, c'est un sujet de dingue, en fait. Tu vois, Grasse, que tu as relevé. Tu sais, là, c'est un gros, gros sujet. Ça peut faire même un débat. Oui, c'est un gros sujet à traiter avec sagesse. C'est important parce qu'aujourd'hui, il faut inculter à nos frères et sœurs que voilà notre couleur de peau. Et tu sais, moi, dans mon projet, j'ai un titre qui s'appelle Darskin, qui sortira de mon album. Et non, il faut en parler. Il faut valoriser nos couleurs. Il ne faut pas avoir ce complexe-là. Mais c'est la base. C'est la base. Exactement. Couleur. C'est la base. Moi, c'est la base. Authentique. Wold. Pourquoi elle est là, je suis trois fois ? Attends. Pourquoi aujourd'hui, je suis en train de travailler ? Je suis trois fois dégueulasse. Mais moi, quand je sors... Non, t'es avec tes pieds comme ça. Grâce à la télé, nous avons bien été. Pourtant, 100% bio. Arrêtez d'être compliquée. Il y a des gens. Bon, Oskar, 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 bosse à moi pour mon sœur. You, you, you. Vous savez qu'il y a des gens qui disent. Moi, je vais... Papa, c'est un boulot. Moi, je vais... You, 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 dans le bas. J'essaie de rattraper Davinor en fait. Ciao, ciao, ciao. Il faut rester blague. We're all, on est ensemble. We're all. OK. Bon, il y a des gens en fait qui sont en train d'écrire, qui sont en train d'écrire que... Là, s'il vous plaît, on n'a pas fait ce live pour critiquer quelqu'un, pour mettre quelqu'un à la croix, pour jeter les pierres. On n'est pas venu critiquer les gens ici. On n'est pas venu juger. Ils ont écrit quoi? Il y a des gens qui ont écrit que... C'est bon, ça marche? Non, on ne fait pas le live par rapport à Fally Poupa. Non, on parle par rapport à la peau noire. La peau noire, elle est bien. Fally Poupa, s'il faisait avant le tukou, non, on ne connaît pas sa vie. Fally Poupa, c'est un frère, ça s'arrête par là. C'est un commentaire. Donc, c'est notre frère. C'est le mari de Nana Ketchup. Non, on ne connaît pas sa vie. Nana Ketchup, dark skin. Donc, Nana Ketchup, c'est une pomme bio. Elle ne fait pas de tchocou. Elle est naturelle, elle est belle. Elle n'est pas comme... Non, Nana Ketchup est belle. Elle est très belle, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc, pour moi aussi, Fally Poupa, ne met pas de tchocou. Arrêtez de juger. Arrêtez de mettre les gens dans les mêmes sacs, de mélanger tout. Ok? Donc, Fally Poupa, ne met pas de tchocou. Ok? Quelqu'un qui met le tchocou n'est pas comme ça. Non, après, ils ont dit qu'ils mettaient avant. Non, avant, ils ne mettaient pas de tchocou. Mais ils mettaient avant. Ils connaissent la vie. Mais on va dans l'exemple. Ils sont leurs camarades. Fally Poupa, ils faisaient avant. Mais ils n'ont pas insulté. Ils ont donné un exemple. Non, 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 non. On ne parle pas ici. On ne parle pas des gens ici. On dit seulement qu'il faut... Non, mais ils n'ont pas insulté. Ils n'ont pas inventé un truc. Ils n'ont pas insulté. Ok. On parle... Non, non, non. On n'était pas là. On ne parle pas des gens ici. On parle de... Grâce, Missy, j'ai demandé pardon. Voilà. Ça s'arrête là. Ok? Donc, arrêtez de mettre les noms des gens ici. Dans les lives. On dit seulement qu'il faut être fière de ta peau. Si tu es noire, il faut être fière. Si tu es claire, il faut être fière. Si tu es blanche, il faut être fière. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que Fally, il est beau. Bref. Yadada, on t'écoute. Oui, Yadada. Bah, moi, franchement, j'ai lu un commentaire là, abondementé, où une fille me disait je ne voulais jamais être une star parce que je suis du même avis que une grave. Laissez-moi tout nous dire. Voilà pour ça. Je ne suis pas le genre de personne qui me victimise. Je n'aime pas du tout me victimiser. T'as vu ? Je n'aime pas du tout pleurer et dire que... Mais aujourd'hui, être une femme noire, je suis désolée de dire ça en France, c'est trop dur. C'est trop dur. Surtout dans le milieu artistique, c'est trop... D'accord. Moi, je n'aime pas... Toi, tu sais, tu fais... Tu fais de la comédie. Aujourd'hui, tu es actrice. Moi, je fais de la musique. Des fois, je suis obligée de faire semblant. Mais je suis actrice un peu quand même. Je suis obligée de faire semblant pour me faire apprécier. Je suis obligée de rigoler, de faire semblant. Parce que pour arriver à un certain niveau, tu es obligée de... Il y a des gens qui sont obligées de se décaper. Ce n'est pas que seulement moi qui le dis. Aya l'a dit dans un interview avec Klik que voilà, qu'elle s'est décapée, que le signe. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Mais malheureusement, bon, on en va bien. On te voit. T'inquiète très bien. Et donc, du coup, oui, ce n'est pas facile. Et même, nos frères ne nous aident pas. Nos frères ne nous aident pas. Vous avez dit... Les gens, ils pensent que... C'est démodé. C'est démodé, moi, je l'ai dit aujourd'hui. Et puis, je l'ai dit un truc. C'est démodé ? Tu sais, il y a un truc. Par exemple, quand je vois des gens qui critiquent, par exemple, Nana Ketchup, je vois des gens qui disent que... Ah, mais il fallait, papa, il est millionnaire, il a beaucoup d'argent. Non, maman, il devait... Sa femme devait être métisse. Je dis, mais pourquoi vous... Eh, c'est démodé. C'est démodé. C'est tous ces mecs-là, tous ces gars-là qui s'affichent avec des babtous et qui s'affichent avec des tismés. C'est juste pour leur image. C'est par rapport à leur image. Je ne veux pas dire qu'ils ne les aiment pas. Mais c'est juste par rapport à eux, c'est beaucoup plus beau de s'afficher avec une fille qui est claire. Je suis désolée. Il y a beaucoup de gens où on va au côté de la maté et d'alimino. Je m'en fous. Je n'en ai rien à foutre. Moi, je dis ce que je pense tout haut et tout bas. Ce que tout le monde pense tout bas, je le dis ouvertement. Et je trouve que ce sujet-là, il est approprié pour ce que je pense. Non, il y en a, c'est des noirs. Ils pensent, il y a ces mecs-là qui se mettent avec des rouges, qui se mettent avec des filles, qui sont très claires. Parce qu'ils pensent que cette peau-là, c'est ça qui marche, c'est ça qui suit. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là qui est complexés. Y'a-la. Y'a-la, moi, je suis dans le milieu de la musique, OK ? Oui. Mais aux autres, moi, par exemple, j'ai dit, on n'est pas venu, c'est pour citer les noms des gens. Au moins, par exemple, musicien, moi, je t'ai appelé au téléphone. Avis, un musicien qui t'a appelé au téléphone, hein ? Eh gros, moi, j'ai des copines à moi, j'ai des copines à moi. Non, écoute, écoute, quelqu'un en t'appelle. Je t'appelle, on n'a qu'à, tu ont été grasse. Eh, moi, j'ai des copines à moi qui tartinent avec des mecs qui sont archi connus, qui sont en couple juste avec des bapetous. Et elles trompent, elles trompent tous leurs meufs avec des renoirs, avec des renoirs qui sont très noirs. Mais c'est juste par rapport à leur image. C'est juste par rapport à quand ils montent sur les tapis rouges. Ils ont juste besoin d'être avec une meuf qui est un peu claire. Voilà. Parce que moi, moi... Pour eux, c'est plus joli sur la photo. C'est tout. Moi, on m'appelle, par exemple. On me dit, ah ouais, tu sais, j'ai une soirée, hein, le soir. Ce soir, là, j'ai une soirée. Donc, il faut venir avec... Ah, cherche-moi trois filles, hein, métisses. Ah, mais toi, si j'ai pas. Regarde les conditions dedans. Bon, attends, moi, j'ai une question à te poser. Parce que, justement, moi, j'ai parlé de ça sur Snap hier. Interview. Ouais, voilà, interview. Moi, je peux être représentatrice, hein. Non, je peux être... Je peux être... Journaliste. Journaliste, hein. Ah, je suis mort. Voilà. Il y a un mec hier qui me... Enfin, un renoir, un noir, pardon. Qui m'a dit, ouais, oui, mais vous aussi, les femmes noires, posez-vous la question pourquoi, quand on devient riche, on vous fuit ? Genre, en gros, on dirait que c'est de notre faute, quoi. Non, pas qu'il m'a dit. En fait, pour eux, moi, j'ai la réponse. Je pense avoir la réponse. Peut-être qu'elle n'est peut-être pas bonne pour certains. Enfin, pour eux, en fait, le signe de réussite, c'est d'être avec une Batou. Pour la Batou, pour eux, quand je suis arrivée en Europe, j'ai réussi en tant que noire en Europe. Pour moi, être avec une blanche, c'est un signe de réussite. Pour dire que nous, c'est un complexe. C'est un complexe. Ces gens-là, ils sont complexés. Moi, je dis, ils ont un complexe d'infériorité. Et du coup, ils rejettent leur complexe sur nous, les femmes noires. Et c'est pour ça que nous, les femmes noires, on est obligés, nous, les femmes noires, désolées, on est obligés de se décaper la peau. C'est pas une obligation. Mais en fait, on dirait limite... Pas d'optimation qui m'a dit ça, en fait. Tu vois ? En fait, pas d'optimation qui m'a dit ça. Mais en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a un gros complexe d'infériorité, déjà, chez... Et tous les amis, ils sont très, très fiers d'être avec des Renoirs. Ils sont très, très fiers. Moi, je connais plein d'ici de footballeurs, d'entre eux connus ou d'acteurs connus qui sont... Eh, tu sais, les Américains, ils n'ont pas ce problème. C'est juste où les francs-reux qu'on a. C'est juste où les francs-reux qu'on a. C'est quoi d'où on venait ? Les Américains, ils connaissent leur culture. Non, ils savent d'où ils viennent. Ils savent que, voilà, ils ont une histoire. Nous, on a la nôtre qui est exactement la même qu'elle a l'heure, à peu près, tu vois. Mais on dirait que... Eh, ça, c'est l'esclavage. En fait, ça vient de loin. C'est très profond. C'est très, très profond. Et pour ça, je te dis, moi, je pense qu'il faut raser le monde. Puis, on dit, c'est donc ouf, ah ! Et le monde de regrès bien le monde. Et à partir de là, je pense que les mentalités, elles sont changeantes, tu vois. Ça ne vous est pas. Là, ils font un peu semblant. Il y a des rappeurs qui font un peu semblant de mettre des renois. C'est ça. Genre, on va poser des renois dans leur pièce. Il y a que du blabla. Ils font semblant. Ils se mettent en couple avec des robeux. Ils se mettent en couple avec des blanches. Mais derrière, ils trompent leur nana avec des renois. J'en connais tellement. Leur vie, c'est ça. Ils savent très bien que ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est trop bon. T'as raison, vraiment. T'as vraiment raison. Après, on ne connaît pas notre culture. Moi, j'ai demandé pardon. Je vais dire ça à la fin. On ne connaît pas notre culture. On se voile la face. On ne sait pas vraiment où on vient. L'esclavage, pour nous, c'est juste une histoire. Mais aujourd'hui, nous, les enfants qui sont restés en Europe, on ne sait pas pourquoi. Genre, on ne cherche pas à savoir. Nani Léopold. Nani Tantel. Nani Prug. Donc, du coup, on est là. On subit sans vraiment savoir d'où on vient. C'est malheureux. Bref. Je pense que moi, je vais me casser. Non, pas longtemps aux États-Unis. Je vais me casser dans un autre pays. La France, c'est la mentalité en France. Vive la France. La France, tu ne mérites pas. La France, tu ne mérites pas. Vive la France. Non, mais j'aime bien que moi, je suis attachée. On est bien en France. Je suis grave attachée à nos valeurs. Moi, je suis grave attachée. Moi, j'ai grandi ici. Je suis très fière d'être ici. Je suis très fière d'avoir grandi ici. Je ne dénigrerai jamais la France pour rien au monde. Mais malheureusement, il y a certaines mentalités qui font que c'est trop difficile d'entrer dans certains milieux quand tu es une femme de couleur noire. Je te dis, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Trop, trop dur. Trop, trop dur. Et ceux qui pensent que c'est trop facile, beaucoup aussi. C'est impossible. Regarde, quand tu cherches un travail, par exemple. Quand tu cherches, par exemple, un travail. Par exemple, je ne vais pas trop parler parce que moi, quand c'est le français, je fais des erreurs. Alors, je reste fanquée, c'est mieux. Parce que je voulais dire une bêtise. Non, mais on est pour vous, on n'est pas qui est ignorant. Je ne sais pas. Ah, ma soeur, ma fille, il y a la personne qui est ignorant. Moi, je sais très bien d'où je viens. Je sais très bien d'où je viens. Je sais très bien. Je connais très bien l'histoire de mon pays. Je sais pourquoi je suis arrivée en France. Je sais comment mes parents sont arrivés ici. Je sais pourquoi mes parents sont arrivés ici. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Tu vois ? Moi, les trucs, il y a pas de choc au Wana. Ah, qui a pas mis ? Moi aussi, j'ai mis. Je vais pas le dire. J'ai pas mis. J'étais vraie. Mais qui a pas fait ? Mais tout le monde... Non, en fait. Oscarine. 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 Moi, je ne suis pas dans les semblants. Il ne faut pas faire... Oui, mais tu as raison. Oui, t'as raison. Même celui qui n'a pas voulu essayer, il s'est déjà trompé. En mettant une crème qu'il y avait à la maison, à ses boîtiers. Mais tu sais, il y a même des dames qui... J'ai arrêté toute cette merde. J'ai arrêté. J'ai compris. J'ai compris. Je me suis posé des applaudissements. J'ai applaudi. J'ai applaudi. On va demander à toute personne si tu faisais le choco d'arrêter. En commençant par... Moi, j'ai arrêté. Eh, chacun, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Eh, si ça peut donner... Eh, il y a des faits... Il y a des problèmes de peau. Oscarine. Il y a des faits, elles ont mis de la peau. Eh, il y a des faits, elles sont complexées d'une manière et quand elles remettent un peu de choco, elles sont un peu claires, elles se sentent un peu humaines dans leur... Non, c'est la vérité. Comme il y a des femmes qui pratiquent la chirurgie esthétique et au Nassou Kanango, elles s'assument. Elles se sentent largement vieux. Tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie de faire. C'est tout. Voilà. Oui, mais ce n'est pas une chose à faire, à encourager non plus, tu vois. Donc, moi, pour moi, si tu t'en mettais avant et que tu arrêtes, c'est un truc que j'apprécierais. Tu dis quoi ? Acceptez-vous et retirez vos perruques. Mais là, moi, je retire ma perruque tous les jours ici sur les réseaux sociaux. Mais moi, je peux retirer ma perruque. Oskarine, la première, voilà. La perruque qui a dit ça est très bête. Une perruque est un accessoire que tu mets et tu t'enlèves. La perruque, tout le monde est un cancer depuis là. Attends, est-ce que la perruque te ramène des cancers dans ta vie ? T'es bête ou quoi ? Est-ce que quand tu portes une perruque, tu peux avoir une maladie ? Vraiment. C'est pas pareil avec le tuquo. Arrêtez de comparer la comparation. C'est tout bête. Voilà. Merci beaucoup. Assumez-vous. On se respecte dans sa submission. On s'assume très bien comme il faut. Yadada, il y a 1800 personnes. On se dit que son album est toujours dans le marché. Tu peux te parler ? Mon Snapchat a changé. J'ai changé de Snap. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mon compte, il a été supprimé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Davinor.Pacman voilà Davinor arrête de parler Davinor mais arrête de parler et bien 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 non attends je peux plus voir c'est dommage je pourrais insulter ta mère Davinor toi t'es authentique merci beaucoup on le sait son album est toujours là les gars d'aujourd'hui ils font juste semblant frère ils viennent tromper leur nana avec nous les blacks les dark skin les light skin moi je le dis les light skin c'est démodé c'est démodé c'est en 2005 à l'époque où tu chantais Karima c'est censé pour toi c'est démodé depuis Skyrock c'est démodé voilà c'est démodé voilà voilà merci beaucoup son album s'appelle indomptable indomptable merci pour l'appui tu peux dire indomptable indomptable c'est fini mais c'est un mot j'ai commencé à fermer ma couche parce que c'est chiant bisous à Dada bisous prenez soin de vous prenez soin de vous à vous tous et acceptez vous et aimez vous comme vous êtes vraiment merci bye bisous je ne peux plus parler parce que quand je parle je fais des bêtises en français je ne parle pas bien le français je ne parle pas bien le français les amis wow grâce bon je te demande pardon je ne peux pas être les gens qui n'ont pas vu le débat attends on prend une dernière personne non là c'est la pardon la question bon on prend une dernière personne pour avoir un autre avis mais moi quand je demande pardon la qu'il était mais grâce toi il y a des personnes qui n'ont pas vu mais qu'est-ce que tu viens de faire là sérieux oh moi je le connais lui il vient directement oh tu n'es pas invité on ne t'a pas payé si on me paye ou pas c'est son problème c'est lui qui devait manger l'argent on m'a maquillé on m'a coiffé la voiture on m'a payé le transport il veut qu'on me paye combien m'aiment le déro bon on prend une dernière personne après moi je vais vous laisser parce que je suis en train de coudre c'est que moi j'ai gagné déjà ça suffit c'est beaucoup je voulais gagner combien une voiture bon on prend vraiment une dernière personne je prends un homme ou une femme attends tu asia oui dis moi je prends une femme ou un homme un homme on va prendre un homme dernière pardon une dernière personne parce que là il va être vraiment minuit pour de vrai là il va je suis obligé de laisser parler les gens bon moi je veux partir donc moi je répète ce que j'ai dit au début là je suis sérieuse je me suis ingénie devant mes fans j'ai demandé déjà pardon on va pas répéter on dit comment la même chose on va pas répéter la même chose pendant dix ans que je vais demander pardon je ne suis pas la seule influenceuse ou bien la seule star qui a fait l'horreur l'horreur il y a beaucoup de stars qui passent dans le TV5 monde ils font des erreurs donc j'ai demandé pardon à toute personne qui est choquée qui n'a pas péché te jette la pierre voilà merci beaucoup donc j'ai demandé pardon à la première partie de live parce que ça c'est la deuxième partie donc j'ai déjà demandé pardon j'ai mal parlé en fait les gens disent que tes excuses ne sont pas cohérents avec mais je dois demander en question pardon je dois demander ça comment en fait ton intervention n'est pas en cohérence avec tes excuses c'est ça qui dérange tu dois demander pardon comment moi je ne sais pas explique moi mais est-ce que tu penses vraiment j'ai déjà aimé mais ça j'ai aimé tout le monde peut le faire c'est un fait j'ai jamais fait ça on a j'accord on comprend on comprend très bien mais est-ce que tu as demandé pardon parce que tu perds des abonnés non je ne perds pas non c'est pas le problème je suis d'abord un être humain est-ce que tu as demandé pardon parce que tu le penses et que tu regrettes vraiment te dire ou tu as demandé pardon juste pour créer les gens je répète non c'est pas que les gens me laissent tranquille là je répète je répète pour la dernière fois mes fans d'abord surtout mes fans toutes personnes qui m'aiment beaucoup je viens présenter encore pour la dernière fois on dit quoi et pardon mes excuses je vous présente mes excuses j'ai mal parlé j'étais vous savez quand on nous reçoit des fois dans des plateaux d'autres plateaux des fois tu peux être à l'aise tu as le temps de bien t'exprimer il y a d'autres plateaux tu n'as pas trop le temps de bien te défendre de bien t'exprimer ça dépend de l'amitié que la personne qui t'a reçu ok là Oskari m'a reçu j'ai le droit de bien m'exprimer donc je vous ai demandé j'étais vite j'étais trop rapide par rapport à la réponse donc moi j'ai dit peut-être ce qu'il ne fallait pas dire je vous demande pardon je demande pardon à ma communauté je demande pardon à mes fans je demande pardon à toutes les femmes et à toute personne que j'ai blessée je demande pardon prochainement moi je me dis tu sais la semaine prochaine on m'a encore invité une grande émission je ne vais pas citer les noms parce qu'il y a trop des gens par exemple ils vont aller dire non il ne faut pas l'inviter là on m'a invité la semaine prochaine je dois passer dans une grande émission c'est en français le début jusqu'à la fin donc j'ai besoin de vos soutiens c'est juste dire que non prochainement il faut savoir il faut préparer une émission il faut voir avec ton équipe voilà parce que le live aussi mon équipe aussi ils sont en train de voir mon manager ils sont en train de voir mon assistante c'est boutique elle est en train de voir donc là ils savent qu'on a fait l'horreur on est tombé avec mon équipe donc on sait que prochainement on doit préparer une émission parce qu'une émission ça se prépare moi cette émission je ne l'ai pas préparée en gros je vous dis la vérité sur la vie de ma mère que je plaide ma mère qui est chère donc j'étais trop pressée et j'étais trop rapide en fait je ne l'ai pas préparée j'ai demandé pardon et le pardon est sincère je vous ai demandé pardon prochaine émission je vais me préparer je saurais quoi dire je vais leur dire que non j'ai des difficultés de parler français moi je ne suis pas à l'aise trop avec le français dans le français tata oscar oui tata oscar elle est assez normale elle est née en France et elle a grandi ici moi je n'ai pas grandi en France j'ai un peu les difficultés français parce que je n'ai pas grandi ici moi je suis venu sur l'âge de 18 ans donc je n'ai que 15 ans ou 14 ans ce n'est pas beaucoup aussi les jours passent vite donc je ne suis pas allée à l'école ici en France pour que vous compreniez un peu ma vie moi en France ici je ne suis pas allée à l'école donc si je connais un peu le français là c'est parce que je suis avec les tata oscar pourquoi je suis beaucoup avec les tata oscar j'ai besoin de voilà ça court de ça aussi donc moi en France si j'ai fait 15 ans je ne suis pas allée à l'école pendant les 15 ans donc moi je ne connais pas je ne parle pas bien le français donc j'étais dans une émission deux ans du temps en français donc j'ai fait des horaires je vous demande pardon voilà donc c'est lui qui veut me contacter pour me donner des conseils tu veux me dire quelque chose ah grâce plus tard il faut faire comme ça venez sur mon snap j'ai un baiser 2022 finis pourquoi tu récordes tu connais juste pour la connaissance mais attends finis ah ouais finis non finis bah toi on m'attara finis ça te fera les amis en tout cas nous sommes arrivés à la fin ça fait 3h je crois ou 2h30 voilà nous sommes arrivés à la fin pour les gens je vais laisser le live sur mon profil pour les gens qui n'ont pas vu le début parce que oui moi aussi je me suis fâchée comme la demoiselle qui vient de passer parce que moi aussi je suis même avec elle après justement sur la deuxième partie du live j'étais d'accord avec grâce voilà mais en tout cas c'est la première partie moi aussi j'avais le même avis qu'elle maintenant que ces excuses soient sincères ou pas c'est elle même qui le sait moi en tout cas j'ai entendu et je pardonne parce que l'erreur est humaine merci et qui non mais ne me fais pas des câlins qui n'a pas encore péché lui jette la pierre vu que tout le monde pète vu que vous avez dit que tu pêché c'est que tout le monde pêche et puis on va pas lui mettre la croix non plus comme Jésus Christ de Nazareth donc voilà moi je te pardonne juste la prochaine fois en tout cas fais gaffe à ce que tu dis merci beaucoup la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue merci quand tu arrives quelque part et qu'on te pose une question si tu ne maîtrises pas tu n'es pas obligé de répondre tu dis je ne sais pas ou tu ne réponds pas tout court en fait et puis tu n'es pas obligé de faire les émissions aujourd'hui la fille elle a raison ça t'a rapporté quoi au final à part le buzz que tu dis mais c'est un bad buzz tu vois qui restera justement à vie peut-être sur les réseaux sociaux et c'est une mauvaise image que ça te donne tu vois parce que moi je sais quel genre de personne tu es tu es une personne qui a un bon coeur qui est toujours rigolote etc et je sais qu'en tout cas tout ce que tu as dit tu ne penses pas tout ça parce que moi je suis à tes côtés depuis longtemps tu ne m'as jamais critiqué ma peau alors que je suis noire jusqu'à le fesseur tu vois des fois tu me dis ah tu as un bon temps un beau temps et tout tu vois donc des fois il y a certaines choses que tu peux ne pas faire aussi tout est possible mais tout n'est pas utile donc des fois quand on t'invite tu n'es pas obligé de partir juste parce qu'on va te voir on va te machin ça n'a pas de prix c'est ton travail qui te payera voilà ce que je voulais te dire et en tout cas je comprends votre énervement et votre mécontentement par rapport à Grasse & Lizzie mais au début du live en tout cas elle s'est mise à genoux elle a demandé ses excuses que ce soit vrai ou pas moi en tout cas j'ai entendu et j'excuse je vous demande de faire de même voilà mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de notre émission c'était votre taille trois fois qu'elle nous dit facez la mort sans facez la décès et mille fois c'est l'enterrement je vous laisse et je vous dis à demain on se retrouve lundi à Cannes love you guys bye on va Cannes non on va Cannes toi aussi tu vas à la Cannes bye merci beaucoup à Davinor d'avoir participé merci à Poison au bouton Poise 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 dédicace à moi aussi je vais jeter les Mabanga alors dédicace à Tador de Best Mami dédicace à Lavine Bikulu dédicace à Fille Mamalu Fuma dédicace à Bovic Milanda dédicace à Diana Fouret dédicace à 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 qui d'autres à moi-même tata Oskar devrait dire parce que c'est la mort dédicace à Lionel Kastlam dédicace à tout le monde tout ah oui mon fils c'est fou dédicace à Debole et notre maman à qui d'oeuvre et notre bébé bonheur love you guys et à je vous remercie à tous vous laisse c'est fou dédicace à toi et tous les artistes congolais on vous aime Profio Lomide et tout le reste Jibem Piana même ceux que je ne connais pas là c'est vous guys maintenant je vous laisse bye yo bye yo je suis vraiment j'ai chaud là Didi Stone aussi Didi Stone la star la star bisous